Enrique Barone, président du Parlement européen, une élection très confortable et qui marque plusieurs innovations. C'est la première fois qu'un Espagnol accède à ce poste. C'est aussi la première fois qu'un socialiste va diriger le Parlement européen. Enfin, Enrique Barone est le plus jeune président de l'histoire, certes récente, de cette Assemblée. Avant cela, et devant un hémicycle pratiquement déserté, le doyen d'âge, Claude Autant Lara, 88 ans, élu du Front National, avait prononcé le classique discours d'ouverture en dénonçant au passage, je le cite, les métissages catastrophiques. Éric Pierrot. À 45 ans, le nouveau président du Parlement européen, Enrique Barone, socialiste, espagnol, incarne à merveille le nouvel équilibre politique de l'Europe, qui se situe aujourd'hui plus au sud et plus à gauche. L'élection d'Enrique Barone consacre en effet la place grandissante de l'Espagne au sein du marché commun. Elle renforce également la position des socialistes, aujourd'hui première force politique en Europe. Fait unique depuis la création du Parlement européen, Enrique Barone a été élu au premier tour, grâce à l'alliance des socialistes, 180 députés, et des démocrates chrétiens, 121 députés. Aussitôt élu, le nouveau président a indiqué son souhait de voir l'Europe de l'Ouest aider à la démocratisation de l'Europe de l'Est. On a donné un pas en avant important aujourd'hui, dans la mesure où on a introduit l'alternance, qui est un principe démocratique très souhaitable. Ce matin, Enrique Barone avait quitté la salle, comme tous ses amis socialistes, au moment où Claude Auton-Larac, 88 ans, élu du Front National, prononçait le discours inaugural en qualité de doyen d'âge. Les socialistes ont dit leur indignation avec des fleurs, en déposant une rose rouge à leur pupitre. Après, ce sont les démocrates chrétiens qui ont quitté la salle, et puis les libéraux, dont Simone Veil et Valéry Giscard d'Estaing. Le cinéaste a donc dénoncé, je cite, « les métissages culturels catastrophiques » et ironisé sur, je cite encore, « Mohamed Ben Voltaire » devant un hémicycle quasiment vide. « L'Amérique est là, elle est terrifiante. »